Bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien j'espère que vous nous rejoignez peut-être pour cette game numéro 2 entre Team Liquid et PSG-LGD un match qui s'annonce déjà serré la première game a été somptueuse entre ces deux équipes nous sommes toujours sur la qu'il y a quand même un petit million de dollars à la clé il y a quand même pas mal de dpc également 1500 pour gagner à gagner pour le top 4 du tournoi c'est potentiellement en cas de bons résultats une invitation directe qui attend as international qui attend Team Liquid c'est quelques places de plus éventuellement dans le classement pour lgd qui est cinquième je crois au classement dpc actuellement qui est la première des équipes chinoises si je ne dis pas de bêtises à voir ce que ça va donner ici la première phase de ban vient tout juste de se terminer pas de différence avec la game précédente je crois en tout cas rien de marquant si bah si le ns ah bah oui oui si si c'était qui c'était qui la base du ns très bonne question mais le ns avait été banni a été banni lors de la game précédente en effet non t'as raison elle a été banni et dépassé lors de la game précédente il avait été joué c'était le bara en effet c'était le bara est-ce qu'ils vont prendre quoi ah ah ouais alors eux ils ont vu le patch note 7.14 ils ont vu ok donc maintenant la réflexion dispelable maintenant l'ulti tb a été énervé bon c'est pas grave les mecs first pick il n'y a pas de problème ok écoute au bon on en est bon on est oui je ne sais pas mais mais je veux dire ils perdent 1-0 ils se sont fait avoir sur le draft parce qu'ils ont voulu répondre au draft d'en face autant jouer ce que eux ont envie de jouer ils veulent s'assurer tb parce qu'ils se disent liquid doit pouvoir le jouer ah bah c'est un miracle c'est 100% qu'ils peuvent le jouer c'est certain et team liquid va prendre de là-haut contre ce tb j'aime beaucoup la réponse j'adore j'adore l'ouverture de draft de team liquid magnus sandking c'est génial c'est potentiellement leur duel offline ah ça peut être leur duel offline ou juste le magnus en solo off avec un sandking qui bouge un petit peu selon on a besoin de lui ok très bien ça va totalement contre ces deux héros un héros quand même qui est excellent c'est le rubik bien pour voler les sandking les ulti magnus pourquoi pas on va faire parler la poudre la poudre pardon sur fw ceci dit j'ai confiance en lui est probablement des meilleurs rubik mondial probablement le meilleur rubik chinois là dessus je pense que c'est difficilement contestable écoute il va falloir être malin sur cette game de rubik ouais ouais il va falloir bien j'ai parce que le 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 problème de le problème entre guillemets de rubik c'est quand il ya plein de sorts à voler il faut voler le bon temps qu'on n'a pas à gagner nîmes c'est pas facile on a une colonne on a du temps avant de pouvoir voler plusieurs sorts il faut bien les utiliser après fw on le connaît au rubik comme tu l'as dit c'est signature héros c'est un très très bon héros pour lui je là dedans il a enfin pour l'instant comment ça s'ouvre le draft cette game il va avoir du travail à faire d'accord avec toi il va falloir qu'il ait de l'impact il va falloir qu'il ait des items pour pouvoir se positionner voler les bons spells contrer également là dessus la deuxième phase de banne vient tout juste de se terminer on a banni viper et l'eshrac des héros de maybys de la part de team liquid c'est plutôt à l'héros de batoumaman avec le voile dans une moindre mesure mais surtout le laundry qui sont apparus ici côté lgd des héros qui portent bien les power globalement tous les deux qui sont des piques de confiance côté team liquid aux silencer ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu ça fait le moindre sens c'est le héros de kuroki c'était un de ces héros corps à une fin de ces records un c'est héros à on va dire signature à une époque le héros a pris des petits buffs sur la dernière version y'a pas ok c'est un peu d'héros c'est l'ulti qui dure un peu plus longtemps à bas niveau si je dis pas de bêtises le niveau 1 et 2 de l'ulti qui dure un peu plus longtemps et les glaives qui sont augmentés les dommages des glaives je dis pas que ça je crois que c'est ça il ya eu l'eau il ya eu ces deux là et il me semble qu'il ya eu il y a eu 120 heures minutes maintenant niveau 15 ah oui c'est ça avant c'était 90 c'était 90 avant niveau 15 et c'est passé à 120 mais c'était un des derniers héros qui avait encore 90 au niveau 15 ouais par rapport à tous les autres qui avait à qui avait 120 très bien et bien écoute l'arrivée de ce silencer il répond un peu au rubik finalement c'est avec ton rubik t'espères voler l'ulti magnus t'espères voler un stun sound king pour contre-engager un petit peu contre team liquid mais si tu es sous global silence et bien c'est compliqué et avec un rubik est sous global silence ça t'emmerde énormément parce que tu es un héros qui n'aime pas trop faire le secteur de base notamment pour être réactif parce que si tu dois commencer à être réactif sur un vol de rp et tu passes deux secondes cinq en l'air sur le secteur pour te dispel le global silence bon bah autant rester global science jusqu'à la fin tu verras certainement pas le rp derrière et si en plus de ça doit commencer à faire une lotus orbe c'est pareil c'est pas un item que tu aimes beaucoup faire sur rubik tu vas plutôt aller chercher du positionnement tu vas plutôt aller chercher un agganisme sept heures si tu veux chercher un peu du luxerie les quatre cagoles qui sont à mettre dans la lotus orbe sont chiants à aller trouver très globalement ok ça me plaît bien ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en plus de ça ouais une nouvelle fois le droit de liquid comme lors de la game précédente me surprend mais me fait plaisir ça c'est génial c'est génial parce qu'ils montrent que les ont du moins ils veulent essayer de montrer que les héros sont sont jouables des héros qu'on voit vu beaucoup sont jouables désormais moi tu vois depuis des heures j'ai dit ouais c'est l'honneur super c'est l'honneur super je te dis attends est-ce qu'on se fait bait ou pas est-ce que est-ce qu'il y a une infime possibilité le truc c'est que tu joues avec un magnus t'as pas envie de jouer tu pourrais jouer un silencer core avec magnus mais on va dire que t'as pas extrêmement envie non plus et que tu viens couper une des mécaniques qui est globalement intéressante via l'empower magnus donc ça me parait un peu compliqué alors silencer par contre c'est un héros qui est assez faible sur la phase de lane on va venir insister sur cette faiblesse avec l'arrivée du shen et lgd me surprend un petit peu avec ce shen habituellement les chinois sont assez rarement des équipes qui se jouent shen jusque maintenant il n'y avait quasiment que ig si je ne dis pas de bêtises qui jouaient le shen il arrive ici entre les mains de lgd c'est vraiment piqué pour moi moi c'est un de mes héros favoris d'autain tout simplement shen tout simplement parce que c'est le héros qui a une super phase de lane et qui a aussi en même temps en early la capacité de mettre la pression sur l'héros d'apporter des kills d'apporter la prise de bâtiment et de farmer s'il a besoin pour moi ce héros à cet aspect couteau suisse en début de partie alors qu'il développe après en sortant d'un gamin il peut continuer de le garder qui est très fort et comme tu l'as dit silencer c'est faible sur la lane vraiment faible sans king et pas si faible que ça son qui mais son king une fois qu'il a lâché son stone il a plus grand chose pour s'en aller il peut avoir une son store mais bon c'est pas c'est pas forcément extraordinaire non plus ce que ça se cancelle avec un seul pataclop ou ce genre de choses là un seul centaure à voir il reprend le slark ils s'attendent à un last ban potentiel ici du slark donc ils n'hésitent pas à aller chercher enfin ceci ça aurait été normal pour lgd de bannir en last le slark ça reste un bon porteur d'empower globalement un héros qui profite bien du global silence voilà qui est agréable contre chaîne et rubik parce que tu n'as pas vraiment de moyens sur ces deux héros de te défendre contre le slark s'il est devant ça reste un bon héros contre tb également notamment si tu arrives à burst le tb pendant la durée de l'ulti slark pour empêcher et bien un potentiel ulti de ce dernier donc ça me va complètement par contre contrairement à tout à l'heure où il était la spique ça veut dire que lgd a encore deux pics pour réagir aux slark qui peuvent également venir le conteste sur la ligne parce que là ils n'ont pas l'offline de pic donc c'est à dire qu'ils peuvent prendre un bon offliner contre slark le jouet en duel avec le chêne et essayer de le massacrer à ce niveau là à voir c'est ça c'est de prendre derrière moi je pense que c'est une solution face à cela que ça fasse la ligne n'est pas si fort que ça il a il a besoin de niveau il a besoin de gold slarks il a besoin d'être en d'avoir l'avantage en fait qu'il lui donne tout simplement par ses supports donc prendre un offliner qui pourrait lui rentrer dedans qui pourrait bien l'emmerder avec des aos ce genre de choses voilà je pense que c'est une bonne solution je pense c'est une bonne solution il ya pas de problème on le renvoie voilà finalement ce héros dans ce bo qui est disputé et qui est joué par les deux équipes liquid game 1 lgd game numéro 2 à voir si ça leur portera bonheur ou pas mais axe en tout cas il ya pas de problème est un très très bon héros contre slark axe a toujours été connue pour être un bon excellent héros face à cela mais je repensais un truc très rapidement un premier game dernière phase de ban il restait un support à psg lgd à pic il y avait eu un ban disruptor et je pense qu'au final ce slark avait été décidé bien avant et je pense que les liquides avec les hubs qu'il a eu sur les patchs doivent estimer que c'est vraiment un car il va lui bien oui mais de toute façon ils ont pris le ils ont pris le slark pour enfin ils ont pris ils ont banni le disruptor pour protéger leur strike sur la gamme d'avant là dessus on est on est on est clairement d'accord qu'est ce que tu bannes en la banque est ce qu'il manque à lgd il manque le héros de maybe je dirais oui il manque l'héros mais probablement c'est ce qui paraît logique et qu'est ce que tu donnerais toi maybe si tu devais draft à qu'est ce que tu peux donner à maybe sachant que tu connais pas la paire et ce qu'il ya en face une lina pourquoi pas c'est du sun away c'est du burst domain mais ça va être la vie on peut imaginer une des sphs au fait avec le silence est ce qu'un sf pourrait fonctionner aussi dans cette partie le truc c'est que c'est pas toi qu'elle la spique et qu'à priori il manque aussi le héros de matumbaman au mid donc ça t'emmerde peut-être un petit peu de pique à 1sf est ce qu'il ya aussi donc là en fait c'est une très mauvaise idée ce que j'avance ici quelque chose qui bénéficie aussi qui peut peut-être burst un peu sur le col du axe coop éventuellement on va être à cop tu peux avoir un 10 en cette game qui pourrait faire mal mais qui va souffrir de sa lanceur à souffrir des gros si souffre d'autres trucs la règle de slarck salencer non il se fait éclater que tu peux pas jouer un héros un peu particulier qui est comme un gyro quelque chose comme ça au mid après tu connais pas le match quand tu connais pas le match c'est pas très facile quand même je suis en train de regarder un peu tous les héros qu'on pourrait avoir moi j'aime bien la coop globalement c'est un héros qui porte bien le scepteur qui remerde bien le magnus qui est un porteur d'or qui est bah voilà voilà ok parfait ça me va complètement c'est du burst de mage c'est un héros qui suit bien le axe qui emmerde le magnus globalement dans la game un ulti en pur qui permet des dommages à eux au dessus de l'ulti du slarck de son invise globalement un héros qui porte plutôt bien les hull sceptreur s'il veut se dispel les les global silence également c'est il considère pour moi un peu il check un peu tous les critères qui étaient nécessaires pour un mid laner dans cette game ça me va et liquid qu'est ce que vous prenez maintenant pour jouer contre cette copte la vapeur a été ban donc c'est quand même un bon héros contre contre queen of pain qui vous aura apporté éventuellement la massivité ça aurait été excellent va y perdre dans cette game un contre coop axe mine de rien très sexy qu'est ce que tu vas chercher ici pour ma toumba man ils ont pas beaucoup de temps pour vous décider leurs pieds qui vont se décider maintenant et ça va être le comme cas quoi attend mais ils mettent ma toumba man sur slarck et il donne coup de camille de miracle alors alors info sûr si à un moment dans la partie miracle passe le bel 25 le qu'on cas à la part c'est des rampage sur un spell il n'y a pas de problème c'est entre les empowers et le talent 25 qui augmente les clives sur le tie bringer de 50% c'est terminé mais il est parfait ça speak il est pas vrai alors je m'y attendais jamais jamais je m'y serais attendu je dois te l'avouer pour moi c'était de nouveau slarck miracle mais il est magique il est magique je ne sais pas si paris est magique mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que ce last week de liquid l'est sacrément j'aime beaucoup ah ouais là l'aspect de pour miracle le koumka c'est fort c'est vraiment fort c'est une bonne ligne il va jouer face au du coup il va jouer face à la coop ça peut être forcément très facile en début de partie mais au bout d'un moment il va être un peu plus tranquille et puis il a des bonnes opportunités de kill mine de rien sur la coop avec avec la croix avoir c'est ça c'est un petit décal potentiellement sans king des choses comme ça ça peut permettre de débloquer des kills il a des bons petits setup pour le torrent si tu as des combos mais avec ulti magnus bateau qui arrive à passer ça va être somptueux aussi ouais ça me plaît bien ça me plaît bien regarde le laning ils envoient ils envoient imatumbaman au top avec gh et kuroki c'est intéressant ils veulent contest ce tb alors ceci dit avec la présence de shane et axe enfin avec la présence ils veulent pas mettre ce qui est sur le slarck contre le axe et le shane à mon avis c'est surtout un dodge plus qu'un contest du tb mais bon voilà c'est l'effet qui se coule un talent double effet à la fois tu emmerdes le tb tu vas forcer peut-être les rotations on va voir si lgd va réussir à la sniffer si vous réussir à mettre peut-être les setups de lane comme ils aimeraient les maîtres à du coup main contrôle qui est malin qui n'est pas du tout parti se montrer pour pas donner d'informations sur le laning mais est-ce que ça veut pas dire que le fait qu'il personne psg va s'en douter je sais pas et un petit point si voilà on sait qu'elle psg qui est là donc on sait un petit merde quand ça s'appelle tu sais le quand il y avait deux matchs qui étaient suivis en parallèle à à le multi multiplex à petit multiplex bien entendu petit instant multiplex au g en parallèle s'est débarrassé de peine gaming 2 à 0 sans trop de problèmes bon c'est attendu on vous l'a dit où j'étais en forme sur ce tournoi pour le moment ils sont sur deux victoires pas contre les équipes les plus fortes de leurs groupes mais deux victoires tout de même j'ai hâte de voir ce qu'on va donner ça revient j'ai hâte de voir ce qu'on va donner c'est le second cas miracle du coup le tb et battant désolé ils ont envoyé le tb battent ils ont compris ils ont trouvé ils ont trouvé le dodge à voir ce qu'elle essaye de faire de faire nova alors le chêne bon maintenant que tu puisses tu ne puisses plus on peut voyer l'écrit de lane sur ta fontaine avant la première minute c'est vraiment pas très utile comme héros il y y'a des joueurs qui ont trouvé une solution en mode il va il prend juste un level de pénitence il va mid il spam les pénitences comme un gros tard sur le mid adverse et il finit par passer à level 2 comme ça au chalice ouais qui a pris le petit level de counter lx ok c'est juste un petit moment de zoning on essaye de lui forcer la salve pour le moment il ne veut pas la craquer juste sur un jeu n'aille des tangos mais c'est à peu près tout ouais promis les premières acides qui devraient partir quand même vers le la cop je pense ouais doit avoir l'avantagé puis à vous à partir du moment tu dois commencer à voir peut-être trop d'arras de taille ringer pour ouais c'est probable pour être vraiment entièrement à l'aise au le temps donc il ne va pas toucher j'ai acheté à prendre un petit coup de tour un petit réplique rien de trop méchant il n'a pas pris son point de spell au niveau d'un justement en cas de gank de ce type là pour garder un point de blink si besoin oui puis attention c'est le ça reste le point habituel le point de blink à niveau de l'eau je pense que dans cette chaîne tu joues principalement avec deux levels de shadow strike au niveau des croix un petit point de blink éventuellement ouais voilà il a cherché une grosse surprise du tout mais voilà c'est bon celui qui est bien content mine de rien de ce setup de laine parce qu'il récupère plein d'xp que en face de lui se retrouve versus rubik tb qui est pas une ligne qui lui fait très peur ouais c'est main contrôle ça fait plusieurs sur l'xp il n'y a pas de souci alors chalice lui aussi était sous sa tour c'est l'avantage aussi un de jouer ton offline sur la sfl c'est que voilà les premières vagues de crypte normalement et l'xp de ses premières vagues surtout depuis que tu peux plus les aggro eh bien tu te fais bien plaisir et par contre regarde le chêne au mid sur miracle qui continue de spam les boulettes miracle qui est toujours présent on va avoir un tp on n'a plus de malin pour une boulette supplémentaire le blink out de mayby a été trouvée on va devoir se salva sur miracle juste à la fin de cette petite dague il y avait eu un call sur matoumaman mais ce qu'a pas tourné énormément il avait cool dans les cryptes adverse en plus chalice ça avait fait quelques dégâts pas énorme et juste en battle hunger pour le moment alors ça lui servirait à rien contre matoumaman c'est le carry en plus de ça il peut se dispel avec le dark pack même s'il n'a pas encore pris de niveau par contre kuroki ça pourrait être déjà un petit peu plus sexy on a l'arrivée de nova en haut non qu'il arrive juste un moment en tout de pression encore mode bah ouais c'est sauter du tout sur quoi que quoi que quoi que quoi que avec tous les clips derrière le col qui ne trouvera pas lieu sur kuroki le col qui est arrivé derrière mais bon rien de trop dangereux pour le moment en bas il ya une méta c'est une méta du zoning ou c'est peut-être la méthode du kill il dure vraiment pas longtemps un solif le valin maintenant se retourne sur eimi on va le pousser est ce qu'on a les dommages le right click d'ami qui va passer gh qui a le petit coup de caustic finale et qui va proc là dessus et il faudrait qu'il continue de trouver les trades et mine de rien ça ça reste intéressant pour team liquid on tue le terror blade ouais on tue le terror blade en début de partie je sais pas s'il a perdu tant que ça après sa récupération du first blood faudrait qu'il ait eu le temps d'acheter quoi c'est surtout ça qu'on revient ouais ouais oui elle pourrait aussi lui la fille plus full expé sur un mec qu'on voit qu'il avait le 3 en solo ce qui est parfait et la mid lane qu'est ce qu'elle donne pour le moment c'est bien qu'on fesse mais sans trop de surprises c'est la coop qui dominant ouais de l'instant je pense qu'un miracle qu'oblite sera menée en plus de ça énormément de régène il déjà oublié sa deuxième voire troisième salle d'utiliser avec qui dans sur la lane tu te reprends une petite bague qui est niveau 2 bien sûr c'est ça après il commence à mettre des coups tels bringer mais les fois et qui croise gh on a toujours le luft gh peut tp et fois il peut tp en cas de besoin mais non il devrait juste pouvoir reculer je pense le petit caustic finale qui va exploser on récupère en sonne dans deux secondes on n'ira pas chasser sous la tour pas vraiment de possibilité de débloquer le kill ouais et on a vu le nerf comme tu disais sur le la levée de télékinésisme c'est court comme pas possible c'est dingue le une seconde une de live duration il est dingue quoi ça t'empêche presque de d'aller déplacer la personne en fait avec ça et des games que j'ai vu en professionnel jusqu'à maintenant de sur cet epicenter au l'estime sur la faille sous la tour mais une compagnie va le faire lift en haut désolé je suis arrivé un poil tard que je regardais on était en train de partir sur un dive je pense qu'on s'est fait call sur qu'aujourd'hui avec ce petit point de battle hunger car on l'avait dit un point de battle hunger qui peut permettre de tuer que rocky bas a priori qui a permis de tuer qu'ils ont dit ça y'a eu pénitence du chien col puis voilà petit bout petit battle hunger pour rajouter les dégâts et l'un des marques sa ligne va commencer à être compliqué à la touma maintenant un miracle c'est juste tp fontaine pour aller chercher de la région supplémentaire avant de revenir avec la croix il avait plus de vie il va encore de voir ce sale 20 et puis du tout en haut en bas pardon c'est un mec entre une franchise il a pris un score back ouais les charges de wand qui vont être là il va pouvoir poser une petite réflexion sur un petit peu tout le monde ok j'ai l'air d'être safe et la miracle vient de passer level 5 donc c'est le moment où si lui va pouvoir mettre pas mal de pression sur maybe principalement on a cherché le spam de taille bringer okuroki qui en train de se faire courir dessus en plus on va rater mine de rien ce petit torrent on a les dommages pour le monde n'a plus de ce pays à quoi pas encore il a des batares avec son saison et il aurait pu casser son mais il n'avait rien à il n'avait rien il n'est pas dehors pas de l'ordre du temps cool donne aussi donc vous pouvez pas à les fois il y a essayé d'aller tient en jeu c'est le goût de le suicide dans les neutros ça passera bien joué mais une miracle ça mais bique et le vers 6 1 on a mis un petit peu de voir les formes de lundi est-ce qu'on peut pas tuer ce silencer on hésite à jump in avec bas notamment j'ai acheté 30 ans d'arrivée qui va placer un stone pour le moment on devra voir l'équipe sur ne va je suppose ça va passer qui va récupérer deux d'un tel là dessus le farry fire les right click de baby et le qui va passer double kill pour cette queen of pain des bons qu'il a récupéré là dessus pour la queen of pain et on a ce cela qui est sacrément moi il est étonnamment bien ouais c'est un contre contre le axe m'a tout man surtout là que ça a été un petit peu aidé par bon après il était en dual c'était cela plus silence heures oui donc voilà mais mathoumaman lui a été batoumaman chalice a été énormément aidé par le chanon début de partie aussi après le slur qui est bien mais le coup de cas pour l'instant c'est pas trop simple du verre on va regarder on va regarder un peu les net force il en est où ils sont mis septembre il a peine devant le rubik adverse quoi c'est ça il n'est pas bien en bas man control ouais alors je sais pas trop comment tu survis là dessus avec l'arrivée de nova mais t'as trop et le scouler en plus je peux le cancels avec potentiellement la technique oui si les dommages sont suffisants au mail au mid au mid c'est peut-être le bon qu'il là dessus qui peut permettre à man control à miracle par hondo revenir dans la game et de d'un tel de nouveau récupéré par kiroki ça fait quatre ouais un bon go là dessus sur le sur la croix il s'est un peu trop avancé parce que c'est une croix niveau 1 c'est court la range mais il a resté à trouver et liquid qui c'est de mettre de la pression un peu sur toutes les lignes après avoir perdu main control en bas on y aura pas alors lgd ont sorti à la meta faudrait prendre la tour main control qui va se faire et les kinesis dans le stone du centaure et d'ailleurs ça qui va mourir récupérer une deuxième fois se mordent de suite pour main control serait pas terrible pour lui une tour à qui prend des dommages un beau thomas c'est ça on a plus la méta mais l'écriture c'est non que l'on voit pas mes crimes d'ailleurs le chêne préva préféré se rendre utile en décalant plutôt qu'en mettant la pression avec le tv sur la tour il va prendre d'où le décal la de 20 un peu plus les deux chars de golem on est parti humide c'est ça sur miracle avec un fois et quel âge là je peux peut-être contre et le torrent qui devrait passer et je pense que les foyers condamné est ce qu'on peut tuer miracle mais il qui a récupéré un multi avec le double fait un cop qui est en train d'arriver rapport plus j'ai le slow mais il qui hésite à lâcher l'ulti pour le moment qui ne veut pas le mettre il faut lâcher peut-être maybe c'est bon tu vas le toucher gh qui a touché le double sonne attention mine de rien avec cette arcane corse sur lesquelles il ya on a deux niveaux qui va permettre de récupérer un premier qu'il a mais il ya l'air c'est gh là dessus qui va survivre à un hp oui des débats du bateau je suppose littéralement un hp je pense c'est juste qu'il prenait pas de dommages mais il a juste pris le débuff bot ah si ça veut dire que le débuff bot lui a permis de survivre c'est ça il t'en qu'est un petit peu plus le coup de cas qui vient de mourir une fois de plus qui reste à peine devant le rubik malgré le qu'il a fait que je suis pour lui et son sang king et son sang de king et devant le magnus devant le coup de cas c'est son king prend des kills c'est gh est à 3 0 2 là où il meurt avec son et son coup de cas il meurt avec son magnus pour l'instant ça va être un peu dans les pas de mathoomba man pour assurer pour créer l'espace en début de partie pour récupérer des qu'il pourrait être important parce que lui il est bien dans sa game lui il occupe juste la position de net force juste derrière le tb on est smog la part des deux supports de lgd et là le problème c'est que mathoomba ne peut plus vraiment pratiquer la lane au top pour le moment elle lui offre un petit call mais les spins chalice lui il a terminé le vanguard il n'a pas vraiment peur là dessus tu vas devoir dispel ça et derrière ça tu vas devoir te planquer dans les bois et aller régène le vanguard qui paye bien devront le sourcer un v1 on avait encore une salle la part de notre jeune patron par contre cette fois on à l'arrivée du magnus et le cuir qui sur le côté on devrait pouvoir récupérer chalice il va tenter le col tp ça a l'air de passer ça va passer très très bien joué gros sang froid ici du joueur chinois comme quoi avoir plusieurs fois dans le dans le berserker col pour avoir le temps de tb c'est pas mal et on a volé le bateau de la part de f1 qui avait été utilisé par miracle ça c'est intéressant il ya plein de spell à voler et foyer ça ça va être ça c'est ça mais c'est ça il est sort d'un gagné de l'été de faire une bonne parfaite d'ailleurs on va vous les bateaux regarde ça ouais sur ma toumaman or batou maman qui est posé les power trade en force et qui avait des charges de stick va largement survivent là dessus n'est pas du tiens donc une doréance avait créé la surprise de la part de f1 ouais ouais il a il est complètement à bord de la poche de la tour et c'est en bas j'ai un jour et qu'il n'y a pas d'un vise là dessus et me qui lui court après et l'humain de baby qui continue de ce que voilà il n'y a pas de problème est qu'on peut punir et il nissait qu'il va aller trouver peut-être le swap de vie la croix qui va passer le bateau miracle à mon avis devrait pouvoir permettre de récupérer qui seraient mis à dodge le bateau pour le moment on continue de courir derrière curo qui mais l'ik hésite à réengager sur curo qui va blinking scream tp derrière la croix n'est pas encore revenu elle est toujours niveau en cette croix conca et à nouveau le plus de bateaux qui va avoir sauvé le salon de cerf c'est vrai c'est vrai il est un hp au contrôle au tri peut pas d'accord il s'est pas mis d'accord à l'autre il va d'accord c'est pas grave il a raison par fait de mort instantanée quoi dans le tri peut pas de club tu veux rien y faire et les deux fleurs ils n'ont pas du tout eu la même line on regarde un petit peu la force non il est bien cela ah oui vanguard la moitié de sa dager et miracle il souffle face à la copain pour l'instant c'est très dur il joue il joue bien mais j'allais dire somnus sont maybe assez en vrai c'est tu devrais dire somnus c'est à la personne on devrait dire on devrait dire somnus mais les habitudes ont la vie dure et du coup amé ou amy ce mois je dis à amy ok je prends la prononciation satisfait on satisfait 100% du chat moi j'ai tendance à dire amy et pareil je dis chalice mais j'ai entendu une interview où pareil on l'appelle que comme ça donc et où de lui tu sais et lui n'avait pas l'air de le déranger donc je suppose que pour lui sont pour son pseudo se prononce également de cette manière là il n'y a pas de raison de l'appeler tout au moins je pense à sonne tu l'appelles calice quoi mais c'est un peu québécois pour le coup ouais ouais non j'allais c'est bien j'allais c'est française et le global silence pour essayer de protéger miracle on essaie de se retourner sur nova qui a pris pas mal de dommages le triple pataclope a pris bien cher aussi il va falloir reculer gh qui peut peut-être toucher un stone sur nova ça devrait passer il va même être l'épicenteur ok donc il devrait fonctionner nova quoi que avec l'ulti il va renvoyer foyer à la fontaine également avant de mourir on a récupéré un petit kill sur le silencer qu'est-ce qu'il a fait en fait c'est écrit qu'il a renvoyé sur lui-même c'était très bizarre oh est-ce qu'on peut les tuer ces clips avec le stun derrière ça de gh miracle pas la croix encore pour le moment mais il récupère un jump out dans quatre secondes ça a l'air de passer ouais c'est bon on tente le torrent ça va être d'autres joueurs pas grand chose par mimi mais ça va être d'autres quand même et fois qu'il va arriver là dessus il a volé torrent et fois il en prend beaucoup de dommages mais le torrent qui va toucher sur deux héros l'ulti du haut de la colise par mais bien qu'il va rejump avec 10 hp 10 mana plutôt et 30 hp qui fait le doublé oh baby il fait plaisir avec sa coop dans cette game par contre en bas ah mais qui c'est go par ma tombaman qui va avoir le ton de thunder ouais sur le kuroki c'est kuroki qui n'a pas réussi à s'éloigner assez pour placer ce sonne d'or c'est vraiment bien joué de la part de la foyer qui se met le torrent dessus qui prend le temps de lever les adversaires il régale clairement ah et on avait parlé à la potentielle le secteur pendant la phase de draft sur la main pour jouer contre voilà là en plus maintenant avec l'arrivée d'un coup cas c'est d'autant plus intéressant c'est vrai qu'on n'aurait pas parlé mais accepteur est un très bon contre à la croix mine de rien carrément le le sceptre pour jouer contre le silence or pour jouer également contre cette roi conca très bien on a tous sur le sceptre dans la gueule juste pour la croix par contre on a la bling du axe qui est arrivé aussi en même temps exactement en même temps que le sceptre ça c'est sexy ça aussi là il est dangereux avec son axe je pense qu'il allait chercher des moves en haut on tente d'aller sur main control de la part de de somnus il manque encore la blade mate pour solo kill on va avoir également la shadow blade qui vient tout juste d'arriver fin qui est en train d'arriver dans le courrier pour le star donc à voir est-ce qu'on arrive à débloquer des kills là dessus miracle lui est un peu continue d'être un peu derrière recover un peu ben voilà le col qui va être passé au mid d'un sale torrent d'un fois qui a été placé la boulette qui va arriver les stone pataclopes dans la feuille miracle avec le bateau qui va couvrir là dessus doit avoir l'exécute de chalice ça et le qu'il qui va passer pour le jeune qu'il est ici par contre il va peut-être le payer mais il dit là dessus il va se self accepteur est ce que tu peux blink à la sortie pas du tout va être contrôlé s'attendait va te passer le rp par contre le double coller très beau et le bateau qui a été volé par fyi qui va intervenir là dessus ça va permettre de tuer main contre le doublé de chalice ça elle perd la coop fait un début de partie mais il va nous faire j'espère toute la guêne comme ça c'est pas que le début non mais ça c'est largement probable mais pour l'instant en tout cas nickel ce qui nous fait à son rubik c'est une belle démonstration c'est très propre en effet allez me qui est arrivé aussi dans le fight a sorti la méta ça va permettre de récupérer la tour ça lui permet de terminer également une petite songe à yachat il aime qui conduit d'être pas mal fait en mine de rien malgré le nerf de l'item malgré le hop aussi demande pas en parallèle après il n'y a pas grand chose à dispel au mid miracle on lui reçoit dessus de la part de chalice pour le moment les spins sont pas trouvés mais il ya l'ulti mais il ya l'ulti va pouvoir trouver l'exécute ma tu maman a pris cet ulti également le double stone de gh et somptueux derrière est-ce qu'on peut tuer chalice non on ne pourra pas avec cette ulti chaîne qui vient il a un petit peu tout le monde on est en train d'arriver derrière et de nouveau c'est miracle qui paye ouais ouais et là c'est alors le axe fait la même chose qu'à la game précédente c'est tout simple il snowball il en profite super bien il est capable de trouver les kills sur le seul sur le mid adverse et il trouve pas tout seul il est accompagné de ses alliés mais ça débloque tellement bien et ça met ce kunkat tellement mal coïnçant ah oui alors on avait parlé d'un k25 avec des époux et c'est à tout ça bon c'est pas tout de suite que ça va arriver très clairement mais bon si un jour il y arrive il fera de la magie jura tout le monde tout seul quoi qu'il arrive même s'il sera à 0 20 ah oui ouais ouais par contre est clairement on a double d'ailleurs qui arrive du côté liquid sur sand king et sur magus ça ça peut être sympa ça fait le moment de prendre un peu les sites en faveur de trouver les bonnes contre engage également parce qu'on commit beaucoup à chaque fois sur les kills ouais clairement et du coup ça va être ça commence à être un peu dangereux de prendre les fights à la base de la part de psg lgd il va falloir être soit avoir de la vision soit est très réactif le colt qui va être raté maybe qui traîne un petit peu dans le coin le battle hunger sur kuroki le double dot qui va être placé que kuroki va juste mourir sur les pecs allez on va lui mettre l'exécute pour être sûr de récupérer le film et qui va se dispel là le silence qui était en train d'arriver on n'essaie de pas on va pas venir là dessus on viendra pas défendre on essaie de recover de la part des à la part de liquid ils ont terminé les deux ils ont vraiment fini fini de dager ok bah oui oui elles sont sur les deux il faut que ma toumarine est un peu plus de stats peut-être pour pouvoir tenir les fights mais non rien la dagger est folle quoi ah c'est double dagger arrive en même temps que la dagger est folle c'est parfait comme timing pour lui bien entendu on veut pas lâcher la pression à un côté lgd on est sur du stick à goal pour le moment d'avance mais on veut continuer ils vont peut-être tomber sur gh et mind control non pas tout à fait ouais la dola est ça va être d'être sur le bling par contre celui qu'on n'attrape pas ça va être mind control gh qui va contre engagé ici sur ce global silence on sait que c'est peut-être effoye la difficulté ici à les trouver le double urp qui va arriver derrière sur chalice et nova nova qui essaie de s'en sortir mais contre cela comment est-ce que tu t'en sors et bien tu ne t'en sors pas le stun de gh sur aimé qui a toujours son ulti disponible qui va le trouver sur ma toumba man qui doit ressortir de la fight ici miracle qui hésite à rentrer là dessus qui va être une petite croix qui va être un bateau qui va se faire contrôler par contre par chalice le bail back de nova avec son chen qui essaie peut-être de sauver aimé l'ulti qui va frôler les fesses de beaucoup de monde on va récupérer un kill sur miracle on a perdu le slarc également par contre le tb est tombé mind control va tp énormément devrait s'en sortir qu'uro qui ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué tabou à avoir 14 intels volés la cop de mais il va te récupérer là dessus la faille t'a été compliqué c'était qu un peu chaotique je dois t'avouer pour lgd elle a été très très compliqué le souci c'est que liquid ont pas tant de dégâts que ça donc ils ont pu sortir le chen ils ont pu sortir le rubik ils sont des héros qui ont le moins de points de vie mais après le reste c'était très très compliqué pour les sortir ils arrivent à la fin à tuer ce tb mais ils perdent le slarc ils perdent le kunkah à nouveau ils perdent le silencer et c'est pas on n'est pas encore sur un timing de blade mail un chalice fait un travail mais qui est somptueux sur la faillite le bateau ici qui permet à otb de survivre autant de temps ce bateau qui a raté c'est parce que en fait chalice colle le le kunkah et l'empêche de ramener le tb sur la croix donc ça c'est très bien la dagger miracle par en bas alors il a l'art il a le tour en tout ça le temps des foyers était volé ouais je pense pas que miracle soit vraiment en danger par contre on va peut-être à faire récupérer un kit sur chalice mais ça ça serait intéressant probablement on est à 5 en bas à tu maman veut même aller chercher plus loin et s'est tué foyer oh 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 bah tu maman qui s'est fait une petite frayeur ici à échelle et c'est toujours il n'est pas encore mort mais il va mourir ce qui est chouette c'est que c'est miracle qui récupère le kill aussi et la stric qui l'agrou de pain cette petite dominating à mine de rien il vaut ça de s'engol et surtout 2000 xp Et regarde pendant ce temps là on perd pas de temps c'est un move qui était à deux bottom et c'est un move qui était à 2v5 pour juste perdre le axe j'ai envie de dire alors c'est chiant parce qu'il perd cette stric mais c'est presque l'espace créé on a mis des dommages sur un tour top on a récupéré un petit stack d'anciens surtout pendant ce temps là ça permet à la cop de terminer son orkit qui a énormément de value dans cette partie oui clairement l'orkit va être super important que ce soit pour le magnus enfin peu importe peu importe sur quelle mais tant que c'est passe l'arc ça va être important à les foyer batou maman vous assurez ça c'est sûr la big dagger qui a déjà été utilisée l'information sur ma toumaman en bas le torrent il est un bon joueur de conca c'est pas étonnant que ce soit un bon joueur de rubik quand ils veulent l'espa l'opin car ouais c'est ça c'est ça c'est exactement ça mais c'est un bon joueur de tous les euros c'est pour ça qu'il est fort à rubik au final avec c'est un bon joueur à l'été bédénie qui va essayer de partir sur bkb nécessaire dans cette game pour un dispel à l'utile du silencer c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai parlé tu sais le fait qu'il est je suis pas les jusqu'au bout d'a pensé tout à l'heure je dis qu'il avait fait 100 ghi à chat c'était étonnant sur le nerf de l'association sur le hub de la menta et en plus de ça c'est étonnant contre un silencer c'est pas terrible contre conca parce que tu peux pas dire la croix c'est pas terrible non plus contre slarks and king et magnus mais ça reste quand même très bien contre silencer et je t'avoue que je m'explique pas totalement mais à part le fait d'avoir un peu plus de stats et de tenir un peu plus sur base potentiellement t qui s'est dit qu'il avait besoin d'hp tout simplement après la menta on rajoute aussi avec les stats de l'ultimate or pas autant quoi sur la menta 10 de force si je dis pas de bêtises là où tu as 16 sur sur la 100 ghi ok ok donc c'est lui ça doit être sa réflexion puis le maim tout simplement qu'il doit ma tomba man qui est en train de chercher à jacques il entend tout révéler il est trop bien positionné le big gros par contre sur le col on va trouver ma tomba man et on va loin le chute à orgh tu as tout révéler t'as révélé le grand mais finalement c'est pas à toi qu'on s'est intéressé et c'est ma tomba man qu'on a récupéré excellent qu'il en de la part de lgd dessus le tableau net worth de la de team liquid il va tomber mais on a la blaine mail de chalice qui a été complétée très très bonne utile dans cette partie pas de problème alors moi j'ai hâte alors voilà j'ai hâte de plein de choses dans cette part d'entendu c'est ça j'ai hâte de voir le moment où le koum cassera le l25 où il y aura placé un taille bringer sous m power sur tout le monde et où il se tuera lui-même sur la belle mais bien entendu du axe exactement voilà c'est le contre contre miracle il a fini cristallis a commencé à avoir des dégâts par contre on s'intéresse à roche très clairement le scan qui va révéler un petit peu tout ça mais bon roche vite avec avec cette méda avec le beuf de dps qui apporte la pénitence et on arrive en smoke mais on arrive trop tard et regarde le positionnement de chalice on va sauter au mid sur cette queen of pain qui va devoir peut-être ce self accepteur non elle n'aura pas le temps ça va être qu'en scène là dessus matoumaman l'europe qui sont tués de main contre l'âge gh regarde qui va doubler sa part un epicenter ami a s'erminé la bkb il faut trouver le swap de vie peut-être ami va le trouver sur matoumaman les bye-bye qui sont enchaînés de la part de lgd est-ce qu'on peut contrer là dessus gh qui va se retourner qui va de nouveau mettre un double stone somptueux chalice qui a un peu plus de mal que les fights précédents a évolué pour le moment on a perdu personne gh est en sans storm il va finir par mourir une fois que le buff bateau va fade avec les dots de la queen of pain est-ce qu'on peut chasser plus loin chalice aimerait bien rejump peut-être trouver un petit curo qui a 200 hp qui traîne de la patte ça ne sera pas le cas très bonne faite presse partie en main contrôle ce triple rp avec derrière l'épicenter qui permet de revenir dans la fight mais c'est que moi ce que j'ai envie de pointer du doigt c'est le positionnement d'lgd parce que t'es pas censé te prendre triple rp avec le bateau très clairement tout quoi très très clairement alors par contre le point positif ici et de lgd c'est le point négatif c'est qu'ils sont mis la lgd sur la queen of pain ne sont pas sur la queen of pain mais sur le terror blade le point positif c'est que de celle là ils ont toujours la lgd mais la cop a du buy back et le seul kill qu'ils ont récupéré c'est un kill sur le sun king quoi c'est pas ultra ultra value pour un buy back un nom clairement non ce n'est pas et regarde les voiles qui retombe miracle ça y est il est presque ouais ouais mais remonté à voilà il a dépassé le axe quasiment au niveau de la queen of pain dit c'est un petit mille de net force mais ça c'est le joueur il est impressionnant pour recover ce joueur non mais c'est vrai ce joueur quand il n'a pas été sacré ballon d'or 2017 pour rien c'est ça c'est ça j'avais oublié le ballon d'or et gis d'or 2010 et gis d'or 2017 allez et puis profite bien des empowers aussi en ligne de rien pour former au top qui a attrapé ma tombaman est ce qu'il a le dps avec la blade mail pour le solo kill non tout juste pas ma tombaman qui va avoir le temps de peser l'ultime et somnus à la récupération le lift sur main de contrôle derrière on a récupéré un call pour cancel le tp en plus de ça et on va pouvoir avoir le kill ici sur main de contrôle qui va peut-être pour essayer de gagner un peu de temps à 15 heures mais c'est à peu près tout la blind dagger indisable on va se placer devant en plus de la part de chaliste le qu'il est long douloureux mais va passer mais il a récupéré un kill supplémentaire en plus sur un petit cuirot qui était derrière de nova midway il n'est pas mort encore un ami a dû poser sa bk mais je ne sais pas trop pourquoi je veux t'avouer mais on va tuer gh il va se self accepteur est ce que bling non il est cédé n'a pas la main d'un coup pour trouver un euro strike à nouveau une excellente faille prise par par psg lgd qui vont défendre leur t2 à ça lui fait du bien après la facte catastrophique qui a été arrivé juste avant il ya toujours une méthode disponible est-ce que tu peux pas aller chercher plus qu'une t2 truc c'est que maybe nova sont pas là du tout pour le moment je pense pas que ce soit leur plan du coup j'ai une petite et 2 à il a volé l'impôt il a volé l'impôt art c'est travail aussi avec les pouvoirs tu vas peut-être à essayer de taper un peu le agro ok à ce qu'on arrive ok le bateau à la réparation de l'agis c'est bien terminé pour le moment on n'a pas dkb 1 sur ami le global pour essayer d'empêcher notamment chalice d'engager et bien écoute parfait très propre au chalice qui va réengager le tb qui va décider de buy back est-ce qu'on peut tuer miracle ça a l'air d'être le cas complètement matoumaman qui est très bon hp qui va devoir reculer j'ai pas vu le rp de main control est passé sur quoi il est passé sur le tb sur le tb ok c'était pour finir pour finir le tb très bien et le tb à buy back il a toujours la méta on sait qu'on est potentiellement en position à de gagner la partie et puis il ya plus de rp un surtout avec surtout le col qui vient d'arriver en plus sur main contre le bail back du koumka on va essayer de gagner du temps avec ce seul fait tort sur magnus qui va devoir bouger matoumaman qui va mourir là dessus sur le jumping de may be aimi aimi il faut trouver quelque chose à soit plat-dessus les hp ça va passer ça va être sur kuroki qui va de nouveau s'offrir à ce niveau là on n'a pas de bail back sur le magnus on n'a pas de bail back non plus sur le slark on essaye de continuer à jouer attention à kuroki qui est très bas en hp may be qui va aller chercher le trail le self accepteur qui va lui permettre de blick out pour le moment on a récupéré miracle et bien écoute est ce qu'ils sont pas en train de le faire là dessus lgd sur l'absence de bail back de liquid ou plutôt les bailbacks ont été utilisés et les diebacks qui sont arrivés chez h qui va mourir aussi les orchides de somnus mais à l'heure mais il la solo carré cette game il a clairement solo carré cette game ils ont vraiment bien joué la game tous ensemble clairement ils ont bien joué c'est le game psg lgd une belle démonstration de jeu d'équipe mais écoute c'est le side qui va tomber là dessus pas de l'avantage de 10k gold pardon tu disais j'ai ils annoncent pas encore le gg c'est pas c'est pas j'en ai on a ces gens d'être perdu c'est ça on a toujours les sortes pour retourner une fight on a toujours les héros pour retourner une faille de la part de liquid faut faire toujours attention et puis avec l'arrivée du magnus avec le coup de car on peut complètement jouer contre les super clips et même contre des mégas je te dirais c'est ça donc tant que le trône n'est pas tombé ça m'étonnerait de voir un bail back de la part de team liquid à part prendre un full team sans bail back de leur côté bien entendu de voir de voir un gg pardon batou mamad qui veut sauter sur aimi ouais mais c'est fort c'est peut-être une petite charge de bkb du coup est-ce qu'il a son son butter avec amy je comprends pas ce quater staff in tout tout ce qu'elle dit c'est le quater staff de jeu bête c'est le cas du cas d'être j'essaye de bête la mkb en face pour finalement me dire que ma mère de butter ça sert pas à grand chose contre tout ça et et dire qu'il faut un peu plus de stats pour être sûr de pouvoir placer l'ulti ouais il faut des points de vie je pense qu'il faut juste d'achever je suis assez d'accord avec toi de toute manière ce qui a dit c'est un très très bon item sur tb sur n'importe quel car il est sur le acte on va décider l'engager l'orchid derrière sur j'ai fait attention à ce air fait qu'il peut intervenir chalice qui va mettre un ulti mais il ya un col pardon mais qui ne va pas toucher grand monde batou mamad a déjà utilisé le sien d'ulti on va devoir reculer ici côté team liquid il met des petits crit à mille quand même déjà avec son conflit après on est tapé avec son coin car il a l'empower donc il va déjà de base il a 300 dégâts et mais c'est tout de même à l'aider 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 les gens qui est présente sur chalice super important face à sa bkb est importante aussi pour lui permettre de naviguer un peu plus facilement on a vu un sur les derniers fait je les engage de la suite à la présence du global mine d'en rien emmerde énormément chalice qui ne peut pas de job qui ne peut pas contre engager de son côté c'est ça puis c'est énormément contrôle on l'a vu juste avant là au mid il s'est fait torrent il s'est tout pris dans la tête impossible de lâcher un col du coup le col est parti tout seul après tout ça il a mis dans le vide un peu gênant et ma touman va d'avoir un petit bkb aussi va pouvoir se protéger un petit peu des orkid entre autres choses mais là ce que passer par là ce que psg lgd a fait bien jusque là c'est le les focus dans les fights qui sont super intéressantes et qui empêchent les qui empêchent les dégâts adverses au final parce qu'on aurait pu penser quand tu vois un silencer dans une dans une équipe tu as une habitude de penser bon bah les gars on one shot ce silencer comme ça il nous met pas c'est ça on prend pas le on prend pas le global etc ben eux c'est pas le cas le silencer s'il meurt c'est en 3e oui bah oui c'est ça aussi le problème quoi c'est que c'était un silencer mais que devant devant lui tu as un make news tu as un sand king tu as un kunkat un slark miracle qui cherche le crit alors il faut faire attention parce que tu te rappelles il y a un hull sceptre sur la copain donc là le croire return il peut être il peut être quand celle-là il y a un hull sceptre sur la foie aussi il a fait hull sceptre aussi ok ouais 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 il est complètement rassé c'est énorme du thème dans cette partie pas de problème un peu embêtant on l'a dit tout à l'heure contre silencer quand vous jouez rubik mais ça reste très bien contre kunkat ça reste quand même agréable contre silencer c'est bien contre slark aussi je te fais sauter dessus ça t'arrête temporiser un petit peu notamment par exemple la durée d'une art acte à ou du et du et du points pour pouvoir le lift à la fin de tout ça alors je sais pas si on avait vu il y avait qu'il y avait un hull sceptre sur le magnus et sur les sk aussi on les a vu en fait ça c'est sûr et certain on les a vu en fait mais je savais pas que trop c'est des thèses comme de le sceptre un peu partout c'est très bien contre axe le sceptre sur l'engagement du axe sur le hall et bah le héros est très triste parce qu'il sert plus grand chose à grand chose sur son langage bkb matumba man et skadi amé qui est arrivé skadi sur ami qui va quand même terminé son moteur juste derrière pas d'excellents porteurs de mkb mine dans rien en fait le slark ok très bien lui encore une fois voilà sur cette 7,14 on n'a pas à parler des gagnants des perdants sur les changements de mkb le star c'est un perdant sur le changement de mkb la s il en fera plus que les dommages finalement ouais clairement je suis d'accord avec toi la s c'était un blest c'était pas mal pour voir pour pas mal d'héros au final sur pied bon bah mkb il fallait le faire mais c'était pas forcément quelque chose qu'on faisait avant je pense à od je pense à slark je pense à tous ces héros qui ont besoin d'attaque speed allez lgd qui veut terminer la partie bassement qui va partir est-ce qu'on peut attraper gh là dessus le lift de fx alice qui veut plutôt aller chercher plus loin on est en train ok le self accepteur au dommage le col qui est tout juste raté tout juste mistime là dessus avec ma toubaman qui va pouvoir arriver qui va pouvoir sauter entre autres choses sur nova le global silence qui va arriver qui va empêcher nova de faire quoi que ce soit et de réagir là dessus il faut reculer ici le mauvais passé à la trappe lgd mais est-ce que vous pouvez reculer contre un koumka là est la question chalice qui va essayer de remettre un col pour le moment on est en train de fight également dans la backline regarde ami qui est en train de massacrer miracle le bateau qui va passer un petit peu à la trappe qui va servir à tanker plus qu'autre chose on va mettre un ulti de la part de gh mais ça va être absorbé par cette bkb d'ami ça va force et je vais acharculer baby qui va rejump de nouveau et qui saute sur mind control ça c'est très bien ça m'empêche d'aller placer le rp il va devoir se self ult et blink out pour le moment on a juste le sound king qui est mort on est en train de totalement dépasser la ligne de défense ici de la part du psg qui a dribbler liquid qui va les repousser dans leur fontaine qui est devant les t3 ils sont devant les buts écoute un début de fight et une engage qui était un petit peu hésitante le col de chalice qui va passer un peu à la trappe faut surtout faire attention ici c'est à une chose c'est à ce rivière polarity mais on joue bien split 1 côté tu vois le bateau ne touchera personne le chen qui est revenu à la vie pour pouvoir mettre juste pour remettre un petit mais dont tu as perdu un site de plus encore une fois on le col le col de chalice derrière avec mimi qui a proposé l'ulti et le magnus qui va tomber miracle qui devrait tomber aussi mathoumaman qui est en train de se faire découper mathoumaman qui va mourir et c'est le full team au final qui a été récupéré par lgd le gg et colle bien entendu dans la foudé dans la foulée par dont lgd vient de le faire fait légalisation un partout ouais bien joué de la part de psg d une bonne gamme bien maîtrisé je pense que l'écoute sont un peu dessus sur c'est bien là mais pour moi le mérite revient beaucoup à lgd qui a vraiment bien joué bien appliqué ce qu'il est ce qu'ils voulaient faire ils ont mis la pression très tôt dans la partie le chêne à payer le rubik à payer le axe à payer et après bon ben cop tb à partir du moment où ils ont la team qui suit c'est assez ça c'est facile de dérouler avec donc